La boîte, quand on a démarré, donc oui, trois personnes, aujourd'hui, on est quasiment 700. Donc il y a eu un peu d'évolution. Est-ce que c'est vraiment le moment de quitter le bateau ? Est-ce que, enfin, pourquoi ? Il y a plein de questions qui arrivent. Et puis tu as parlé aussi sur ta chaîne YouTube d'un projet. Est-ce que tu veux développer ? Et d'un autre côté, je me dis aussi qu'il faut que je fasse attention dans le sens où mon but dans tout ça, c'est pas de refaire mal. Enfin, comment dire ? C'est pas de refaire un truc qui soit aussi haut que Malte. L'invité que je reçois aujourd'hui, je l'ai découvert via sa chaîne YouTube, où il partage beaucoup de choses sur ses 20 ans d'expérience dans notamment les startups, la tech, le développement de SaaS et un petit peu son parcours dans la startup qu'il a fondée, à savoir Malte. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Hugo Lassiège en tant qu'invité. Et donc, merci beaucoup d'avoir accepté... Merci à toi pour l'invite. De venir, voilà, avec plaisir. Ta chaîne, j'ai toujours envie de l'appeler Simply Coding, je suis désolé. C'est Eventualy Coding, donc il y aura forcément les liens dans la description. Voilà, j'ai découvert sur la vidéo, tu parles de Malte, comment vous avez commencé par 0 à 40 employés. Et après, j'ai continué de suivre l'aventure et je suis vraiment content de t'avoir ici pour que tu présentes ton parcours et voilà. Ok, écoute, merci. Pour l'anedote, d'ailleurs, tu sais d'où vient Eventualy Coding ? Parce qu'effectivement, ça te permettra peut-être de retenir. En fait, Eventualy Coding, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'il y a une notion en informatique qui s'appelle l'Eventualy Consistency, donc c'est le fait d'être consistant à terme, c'est dans une base de données en fait, quand tu répliques de l'information. Elle finit par être bonne dans l'ensemble de tes répliques-là. Et voilà, donc il y a une petite notion un peu tech derrière. Et la deuxième notion, c'est de dire que finalement, même si je peux raconter plein de choses qui sont des fois pas tech, à la fin, je code. Tu vois, c'est un peu aussi, c'est plus une citation de Cyrano Bergerac, à la fin de l'envoi, je couche, je touche, voilà, moi c'est je code. Oui, donc même s'il y a de la planification, de l'aspect plus managérial, au final, toi c'est ton data, on va dire, le code. Oui, j'ai toujours été dans la tech, le management, c'est pas ce qui me définit, même si j'ai essayé de créer une boîte et une équipe tech qui tiennent la route. Je pense que ma plus-value, elle est d'abord sur pas la technique au sens pur du terme, c'est-à-dire juste coder, pas uniquement ça. Mais à quoi sert la technique et comment la mettre au profit de quelque chose qui sert à quelque chose, quoi. Oui, c'est très intéressant, moi j'ai vraiment plutôt l'inverse, l'aspect managérial. Et ensuite, je me dirige vers la tech pour le développement d'une application mobile et ce genre de choses que j'apprends un peu sur le tas. Donc je fais un peu le parcours inverse, mais ce serait super intéressant que tu nous expliques un peu les débuts, quel est ton parcours jusqu'au moment où tu te lances à créer une première entreprise d'abord et ensuite Malte. Je crois qu'il y en avait deux, c'est ça ? Est-ce que tu veux revenir là-dessus ? Oui, ça va faire très très longtemps, t'as beaucoup de temps ou pas ? Moi j'ai le temps, après, toi je sais pas. Non, en fait, j'ai fait plein de trucs, d'abord plutôt vraiment de la tech au sens, j'ai appris mon métier, quoi. Donc je suis sorti, j'ai fait du service d'abord, dans une société de service en France. J'ai travaillé pour plein de grosses boîtes et puis à un moment, je me suis senti peut-être un petit peu à l'étroit, j'en sais rien. Ou alors tout simplement, j'ai rencontré un freelance qui m'a montré que peut-être je pouvais faire autre chose. Je passe un peu là-dessus, mais je me suis lancé en tant que freelance. J'ai assez rapidement compris que c'est cool d'être freelance, mais il y a un petit côté un peu solitaire de l'an qui me plaisait pas complètement. J'aime bien quand même bosser avec des gens. Et donc j'ai créé, enfin j'ai rejoint d'abord un groupe de freelance qui était sur Paris et ça a donné lieu à une première boîte qui s'est appelée Lateral Source. Ce qui est en fait, on va pas appeler ça un collectif de freelance parce qu'il y avait des salariés dedans. Mais c'était, on va dire, une expérience sociale dans laquelle on s'est dit, on va créer une boîte faite par des développeurs, pour des développeurs et que des développeurs. Boîte super intéressante, honnêtement, l'expérience sociale a bien fonctionné. Mais il y avait un truc que j'arrivais pas à faire par contre, c'était de faire du produit à l'intérieur de cette boîte. C'est-à-dire que moi ça aurait été mon objectif, je voulais qu'on fait du produit. Sauf que c'est compliqué en fait de dire, on fait du produit parce que dire on fait du produit, ça veut dire aussi on se met en risque. Ça veut dire, bah ok, accepter de ne pas gagner grand-chose. Qu'est-ce que t'entends par faire du produit, c'est-à-dire avoir une appli ou ce genre de choses ? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on est, voilà, à ce moment-là, on est en 2011, c'est pas quelque chose d'extrêmement commun, on parle pas tellement de start-up en 2011. Tu vois, et oui, il y a eu une période en 2000-2001 et encore honnêtement, moi je l'ai pas tellement ressenti en étant en France, tu vois, cette période un peu. Ouais. La fièvre des start-up, c'est ça, il n'y avait pas trop ça. On parlait d'éditeurs de logiciels et puis il y avait quand même quelques boîtes qui étaient un petit peu visibles. Je pense à Atlassian. Atlassian, ça fait, ou Basecamp. Atlassian, j'ai une petite histoire avec, parce qu'en fait, en 2009, je vois des offres d'Atlassian et c'est la première fois qu'ils font des offres d'emploi, pas uniquement en Australie, parce que c'est une boîte australienne à la base, mais ils publient ça sur leur site et ils disent, où que ce soit, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez le rejoindre. Il y a 32 postes ouverts. Parce qu'à l'époque, la boîte est petite, c'est pas la boîte d'aujourd'hui. Et j'ai postulé, j'ai fait plusieurs rounds et je me suis lamentablement écroulé au troisième, l'entretien téléphonique avec un accent australien coupé au couteau. Et j'en étais assez, ouais, c'est aussi ça qui m'a fait devenir fruit, pour être honnête, c'est que je me suis dit, en fait, je suis en train de, comment dire, de stagner un peu dans ce que je suis en train de faire. Mais toujours dit que moi, j'étais vraiment attiré par le fait de faire du logiciel. Ce que je faisais à ce moment-là, d'ailleurs, parce que j'étais dans une boîte qui faisait du logiciel. Et donc, oui, quand on crée la boîte Lateral Soft, c'est la dont je parlais, une sorte de collectif de développeurs. Bon, mon but, c'est ça, c'est de faire du soft. Sauf que se mettre en danger pour faire du soft, ça ne fonctionne pas quand tu as des gens qui, à côté de ça, sont freelance et gagnent entre 500 et 1000 euros la journée. Parce qu'en fait, personne n'a envie d'arrêter de gagner cette somme-là tous les jours pour aller faire du soft. C'est pour ça que tu as souvent beaucoup de fondateurs de start-up qui sont, aujourd'hui, on parle de start-up, qui sont jeunes parce que c'est souvent des gens qui sont un peu dans un mode, déjà, je suis en début de ma carrière, donc je risque un peu pas grand-chose. Je pourrais toujours me rattraper à une plus grande boîte après. Soit qu'on ne peut pas encore te contraindre, tu as sur le dos des prêts, des machins, etc. Oui, carrément. Dès que tu commences à avoir un peu plus de contraintes dans ta vie, tu te dis, bon, ce n'est pas le moment. Mais moi, je voulais le faire. Donc, ça ne marche pas au sein de l'Olt. Et finalement, je rencontre quelqu'un qui vient nous voir au sein de l'Olt et qui nous dit, en fait, j'ai une idée, ça m'intéresserait bien de bosser avec vous pour ça. Et c'est ça qui donne malte. D'accord. Quelqu'un qui vient avec, tu sais, le discours que normalement personne n'accepte, c'est « j'ai une idée, je n'ai pas d'argent, écoute, je te propose de bosser gratuitement, tu auras des parts évidemment en échange, mais c'est tout quoi. » Bon, normalement, ça, tu le vois souvent quand même et tu ne dis jamais oui. Oui. Mais il se trouve que là, on a dit oui. On, donc ? Alors, parce qu'on était deux noveletés, en fait, on était Jean-Baptiste et moi, deux techs. Et donc, on a fondé la boîte avec trois personnes au total. Donc, deux, entre guillemets, CTO et Vincent qui est plutôt, on va dire, marketing et sales. D'accord. Et ça, c'est donc, c'est en 2011 à peu près ou un peu plus tard ? 2012, on se rend compte. Et le produit, la première version, elle sort en janvier 2013. Ok. Donc, un an pour le… Un peu moins que ça, parce qu'en fait, on se rend compte en juillet, on commence vraiment à coder à partir de septembre, je pense. Donc, l'application, elle est née entre septembre et décembre. Oui. Donc, c'est un peu le fast shipping. Oui, complètement. C'est… Évidemment, ce n'est pas l'application d'aujourd'hui, mais tu as quasiment tout qui est déjà là, sauf le paiement. Oui. Mais tu as le moteur de recherche, tu as la page profil, tu as la messagerie. Voilà. La base de ce que c'est aujourd'hui, finalement, Malte. J'ai découvert, en fait, ta chaîne YouTube, à peu près au moment où j'utilise Malte pour la première fois, sans te connaître. Et j'ai trouvé l'algorithme de recommandation de profil assez malin. En fait, eux croyaient que je les avais contactés, et moi, je croyais qu'eux me contactaient. Mais en fait, il y avait un petit algorithme entre deux qui faisait la relation. Oui. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru, effectivement, entre-temps. Ben, comment dire, la boîte, quand on a démarré, donc oui, trois personnes, aujourd'hui, on est quasiment 700. Oui. Donc, il y a eu un peu d'évolution. D'évolution, oui. 700 personnes, moi, je crois que je ne me rends même pas compte ce que ça représente. Au stade où j'en suis, c'est... Et puis, je pense que la plupart des gens qui regardent aussi sont plutôt dans la dynamique de créer quelque chose, une boîte, un projet. Et au début, c'était quoi vos plus gros challenges ? Peut-être même si on commence par le tout début, c'est quoi, quand il vous a présenté le projet ? C'était quoi la première étape que vous avez fait tous les trois ? C'est compliqué comme question parce que, bon, déjà, évidemment, on a parlé un peu de c'est quoi le marché, en fait. Et il avait une vision du marché qui était différente, évidemment, de la nôtre parce que lui, il venait, il était entrepreneur déjà. Il avait créé déjà des entreprises en France, mais aussi au Mexique, puisqu'il a passé huit ans au Mexique. Et moi, j'avais une vision du freelancing qui était finalement assez, je m'en suis rendu compte après, mais qui était assez étriquée. La vision du freelancing, c'était que le freelance, mission longue, sur Paris, sur une techno type Java, etc. Alors qu'en fait, le freelancing, il y a des tonnes de métiers différents et de façons de faire du freelancing, de vivre le freelancing en France. Il n'y a pas confiance. Donc, on part avec finalement deux visions, il faut qu'on arrive à les accorder, mais on est quand même assez d'accord sur la photo un peu large qui est, on veut mettre en avant les personnes qui sont freelances, on ne veut pas aller sur des modèles qui existaient à ce moment-là, qui étaient plutôt des systèmes d'enchères inversés. C'est-à-dire qu'en gros, tu avais des jobs qui étaient postés sur des plateformes et puis tu avais des freelances qui arrivaient et qui mettaient à chaque fois un peu moins que l'autre. Ça, on ne veut absolument pas. On veut aussi, ça c'est plutôt Jean-Baptiste et moi, je pense, mais on se dit, on ne veut pas reproduire des choses qui existent sur le marché du freelancing, qui sont des intermédiaires, qui n'ont pas des bonnes pratiques globalement, qui ont des pratiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, des petits sujets sur la transparence, sur les pratiques commerciales, etc. Et ça, on ne va pas le faire, évidemment. Donc, on arrive à un modèle, Vincent, il arrive avec cette inspiration qu'est celle d'Airbnb. Comment est-ce que tu, finalement, tu mets en avant, tu starifies, dans le cas d'Airbnb, un appartement, mais chez nous, c'est une personne à service. Et donc, c'est ça, en fait, qui fait un peu le démarrage. Le début, c'est... En fait, il est... Moi, je ne le vois pas... Avec le recul, je ne le vois pas comme un truc extrêmement complexe, tu vois. On a cette idée, on commence à se faire un peu des petits écrans, des petits workflows, tu vois. On échange régulièrement ensemble, on se fait des petits points. Ah ouais, tiens, comment tu vois les choses ? Et en fait, ça se fait assez naturellement, parce qu'en fait, l'alchimie fonctionne quand même assez correctement entre les trois. Et c'est suffisamment rare pour le dire en vrai, parce que j'en ai vu des boîtes qui ont justement pas réussi à faire fonctionner les premiers fondateurs ensemble. Et là, si, ça fonctionne. Donc, finalement, on arrive avec une deadline quand même à respecter, parce qu'en fait, on a quelqu'un qui accepte de nous filer un peu d'argent, pas beaucoup. On parle de 30 000 euros, donc ce n'est pas grand-chose. Mais il nous dit par contre, il faut que vous ayez sorti une bêta en janvier. Et on se fixe un petit challenge qui est d'aller en fait prendre, de faire un shooting photo avec un ensemble de freelance dans un coworking qui est assez important à l'époque, qui est dans le palais de la bourse. Ça s'appelait le camping. Ça n'existe plus, je crois, aujourd'hui. Et bref. Et on fait ça en décembre. En décembre 2012, on rameute un peu une partie des gens de notre réseau et puis voilà, on fait ce premier shooting. Ah, c'est une bonne idée. Et ces photos, elles avaient quel objectif derrière ? Donc le montrer pour le site internet ? C'était déjà sur la page d'accueil du site, mais aussi sur les photos de profil des personnes. En fait, peut-être que ça ne s'est pas trop, je pense. Je pense que les gens ne sont pas forcément au courant. Mais une des marques de fabrique de Malte, c'est d'avoir en fait des photos qui sont assez professionnelles sur toutes les pages de recherche. Parce que, en tout cas surtout au début, en fait, pour chaque freelance qui s'inscrivait, on lui permettait en fait de venir à des shooting photo ou d'envoyer des photographes dans des espaces de coworking dans les différentes villes pour avoir une photo professionnelle. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que tu as beaucoup de free qui utilisent ces photos professionnelles aussi sur l'initine, etc. Moi, j'arrive à l'RPA. J'ai l'arrivée pour l'RPA parce qu'elles sont faites avec un certain... Enfin, il y a une façon de les faire, les photos, tu vois. Et donc, quand je les vois sur l'initine, je sais que c'est la photo qui vient de Malte. D'accord. Et donc voilà, ça, c'est une marque de fabrique qu'on a eu assez tôt. Vincent est très... Il a beaucoup le sens de l'image, tu vois. C'est quelqu'un qui vient beaucoup de ça. Et donc, pour lui, enfin, tu ne peux pas avoir un site qui soit moche, tu vois. Et ça passe par les photos professionnelles parce qu'en fait, quand tu t'adresses à quelqu'un avec la photo, elle n'est pas ouf. Tu te dis, bon, machin, ça n'a pas l'air sérieux, quoi. La photo de vacances avec, je ne sais pas, la serviette de plage, etc. C'est pas dingue, quoi, tu vois, pour faire un premier retient pro, quoi. C'est clair. Donc, ouais, cette petite touche un peu visuelle, ça vient surtout de lui, à la base. Et donc, vous arrivez à un prototype en janvier pour acquérir les premiers utilisateurs. Vous aviez déjà votre réseau. Ça se passe comment, plus ou moins ? C'est effectivement que du réseau. C'est-à-dire que je pense que sur toute l'année 2013, les mille premiers freelances qui s'inscrivent sur Malte, on les connaît. Soit c'est moi qui les connais, soit c'est JB qui les connaît, soit c'est Vincent qui les connaît. C'est que du premier réseau, que du premier cercle. D'accord. OK. Et je reviens aussi sur une question qui aurait eu sa place un peu avant, mais Vincent, je crois que c'est la troisième personne qui était venue vous voir, c'est ça ? Oui. Et donc, je n'ai pas le nom de… JB, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, voilà. Donc, toi et Jean-Baptiste, vous aviez une première entreprise. Vous en avez fait quoi au moment de commencer Malte ? Donc, Lateral Source, c'est la fameuse entreprise dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est… Comme je disais que c'était une expérience sociale, c'était vraiment une expérience sociale. C'est-à-dire que, par exemple, un des principes de LTE, c'était que chaque personne qui rentrait dans LTE, au bout d'un moment, pouvait prendre des parts. Donc, on était tous associés à part égale. Quand nous, on est partis, la boîte était autonome. En fait, oui, sur les papiers, tu es obligé d'avoir un PDG. C'est obligatoire. Quand tu l'inscris au… Comment dire ? C'est le registre de commerce ? Je crois. Oui, je pense. Tu es obligé d'avoir un PDG. Mais en vrai, on avait un droit de vote égal sur toutes les décisions. Donc, on a mis ça en place. On appelle ça la sociocratie. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de boîtes qui parlaient de ça. On parlait aussi d'entreprises libérées. c'était un peu la mode. Quoique non, c'est venu un peu après. Donc, on était précurseurs. Mais bref, on a fait une entreprise un peu comme ça. Et donc, notre départ, il n'a rien changé. Si, il a fallu faire des démarches chiantes auprès de je ne sais pas quel registre pour dire que lui, il est plus PDG, etc. Ça, c'est vive l'administration, j'ai envie de te dire. Mais en dehors de ça, c'était rien. Et là, vous aviez, donc toute cette équipe, vous aviez déjà plutôt pas mal d'expérience après. Parce que du coup, j'essaie de comparer, moi qui me lance après les études, est-ce que je sais qu'il y a des avis pour et des avis contre ? J'essaie de jauger. J'avais vu des stats une fois, je ne m'en rappelle plus par cœur, honnêtement, qui te donnaient un peu la création des boîtes en fonction de l'âge des fondateurs. T'as beaucoup de fondateurs, on va dire, jeunes, qui créent des boîtes, qui fonctionnent très bien. Mais t'en as plusieurs. Et puis, à l'inverse, t'as aussi effectivement des personnes plutôt dans la quarantaine ou dans la trente. Ouais, non, c'est pas vrai, on avait la trentaine. En fait, c'est plus rare à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que comme je disais, t'as pas mal de contraintes. Tu pars après, tu peux avoir toute une famille avec un certain budget tous les mois que t'es obligé de consacrer à tout ça. Donc, c'est un peu plus rare. Ça arrive quand même. L'avantage de ces personnes-là souvent, c'est qu'elles ont évidemment de l'expérience, du réseau, ce qui est pour le recrutement aussi. Moi, toutes les premières personnes que j'ai recrutées, j'avais bossé avec. Jusqu'à peut-être la trentième ou la quarantième personne de mon équipe, je parle de tech, j'ai tous bossé avec. Ou si j'ai pas bossé avec, je les rencontrais dans les meet-up, etc. Donc, je les connaissais. C'est beaucoup plus facile de ne pas se planter hors que toi. C'est clair. Donc, tu vois, ça, c'est l'avantage quand t'as, je dirais, la trentaine, la quarantaine, etc. Et puis, t'as aussi des boîtes qui sont créées par des gens qui sont plutôt des gens qui ont déjà créé d'autres boîtes avant. Donc, ça, c'est un peu le dernier cas de figure, qui ont déjà créé avant de ça. Et eux, c'est l'expérience qui guide la chose et qui fait en sorte que ça fonctionne réellement. C'est toujours une grande question que je me pose. Mais bon, moi, je sens l'envie de le faire maintenant. Et puis, comme tu dis, le coût d'opportunité qui est moindre. Même si, en ayant fait des études en Suisse... Par exemple, pour trouver un cofondateur, c'est un peu la même difficulté que tu trouves à 35-40 ans, je pense. Dans le sens où il y a un coût d'opportunité assez élevé, où le premier job que tu vas trouver, t'es déjà à 4 ou 5 000 francs. Donc, ça fait à peu près, en ce moment, ça fait à peu près le même nombre d'euros. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être un peu tentés par l'entreprenariat, mais c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus confortable de prendre le premier job. Toujours, toujours. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus... Alors, c'est même pas qu'une impression. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont envie de se lancer aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Je pense que les réseaux sociaux, ça aide aussi. Avec peut-être... Des fois, je trouve qu'il y a une sorte de mirage un peu, si tu veux, sur la création de SaaS, d'autres trucs, l'indie hacker. Et j'espère que je ne contribue pas à tout ça, mais c'est parce que c'est vrai que je fais des vidéos qui parlent de ça aussi. Et des articles de blog qui parlent de ça. Moi, je parle... En fait, ce qui m'intéresse, c'est la place de la tech. Tu vois, c'est comment, avec de la tech, tu résous des problèmes. Et je ne veux pas envoyer un message qui est de dire qu'en fait, aujourd'hui, on est tous capables de créer des boîtes et d'y arriver. Parce qu'en fait, c'est hyper dur de créer une boîte. Mais je suis quand même content de voir, d'un autre côté, beaucoup de gens qui se lancent. Parce que c'est aussi des gens qui vont être confrontés à des tonnes de problèmes. Ils ne vont pas tous y arriver en tant que tech, c'est-à-dire trouver à faire une boîte. Mais ils vont beaucoup reprendre le passage et ils vont s'y apporter pas mal dans les boîtes qui vont rejoindre après. Et puis, il n'y aura pas de regrets. Il n'y aura pas de regrets, oui. Donc, je suis mitigé entre les deux. D'un côté, je ne veux pas que tout le monde pense que ce soit hyper simple et que tout va bien se passer. Non, ça va être compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se font et qui sont des fois un peu bancales. Malheureusement, mais bon, c'est bien de l'apprendre, à la limite. Oui, c'est clair. Et de l'autre, je suis content de le voir. Donc, tu vois, c'est un peu les deux sentiments, quoi. Puis surtout sur l'Internet francophone, je trouve. Enfin, c'est vrai que moi, je m'étais orienté au départ, je voulais vraiment parler d'entrepreneuriat. C'est pour ça, la chaîne au départ s'appelait La Galère Entrepreneuriat. Donc, je voulais documenter le processus de création d'une entreprise quand on part de zéro juste après les études. Et puis, à force de... Du coup, je voulais voir la concurrence, ce qu'elle fait quand on tape entrepreneuriat sur YouTube en France. Et puis, on tombe sur des vendeurs de formation, des... Je ne dis pas que toutes les formations sont mauvaises. Mais ça montre un autre... Un aspect de l'entrepreneuriat où on vend du rêve qui ne me plaît pas du tout. Ouais, moi, je suis plutôt envie d'être dans la réalité du terrain. Donc, l'aspect créatif, l'aspect... On met les mains dans le cambouis, on essaie de développer les produits qui apportent la valeur. Non, comme tu dis, il y a beaucoup de business qui se ressentent un petit peu, tu vois, le coaching, la formation, etc. Je trouve ça bien, mais le marché, il peut comme être assez vite saturé là-dessus. Je pense aussi que... J'ai fait de la formation, mais j'ai fait de la formation après avoir acquis une certaine expérience. Il faut de certaine crédibilité, tu vois, quand tu proposes de la formation, c'est-à-dire que... Il faut quand même avoir fait les choses avant. Tu vois, c'est comme un coach en entreprise sur quoi que ce soit, tu vois. Moi, si je vois un coach agile ou autre chose qui vient dans une boîte, je veux que cette personne-là, elle ait eu du succès dans un métier. Ouais, c'est clair. Que ce soit en tant que dev, que ce soit en tant que product manager, etc. Sinon, pour moi, ce n'est pas crédible. Bien sûr. Donc, bon, enfin voilà. Puis ce qui est dérangeant, ce n'est pas tellement la formation. Enfin, bien sûr, c'est génial de pouvoir partager le savoir et apprendre des autres. Ce qui est le plus embêtant, c'est plus la manière dont c'est vendu. Le côté vendeur de rêve ou faire un million l'année prochaine parce que... Ou même demain. Ouais. Moi, c'est ce qui m'embêtait un peu plus. C'est pour ça que j'ai essayé de m'éloigner de l'entreprenariat et être plus dans la création. Ouais. Et d'un autre côté, j'adore la formation. Enfin, je dis ça parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube ? C'est parce qu'avant, j'avais un blog. Et ce blog-là, je l'ai ouvert quasiment... Enfin, j'ai commencé à écrire vraiment pour partager mon métier dès mes années d'étudiant. Ouais. Alors, pas exact. Mes années d'étudiant, non. Mais à la sortie de mes années d'étudiant, j'ai commencé à faire des articles qui n'étaient pas sur mon propre blog, qui étaient sur un forum, un ancien forum de dev. Et en fait, je trouvais ça hyper important de le faire parce qu'il y avait très peu de ressources en ligne, très peu de gens qui partageaient. Et à l'inverse, moi, j'avais été débloqué plusieurs fois parce que j'avais trouvé les peu de ressources en ligne qu'il y avait. Donc, je me suis dit que c'était hyper important. En fait, moi, je suis arrivé, si tu veux, sur le marché du travail au moment où... Ce n'est pas le début de l'open source, au moins là. Mais entre Internet, l'open source... En fait, il y a tout un ensemble de petits trivières, tu vois, qui se sont arrivés et qui ont commencé à montrer aux personnes qu'on pouvait faire la pratique autrement. Encore une fois, je ne dis pas que ça arrive en 2000. Heureusement, c'était là avant. Mais il y a une conjonction d'événements qui fait qu'on passe d'un monde où avoir de l'information, ça veut dire passer un coup de téléphone dans ta SS2I à un machin qui est dans une autre tour à Paris et qui a peut-être le CD de documentation parce que c'est encore des CD, tu vois. Ouais. Tout à coup, en fait, tu peux aller sur Internet, trouver des ressources en ligne sur des forums, des blogs, des machins. Ouais. Et ça change radicalement vraiment l'informatique sur les 20 dernières années. C'est incroyable, en fait, ce truc-là. Donc, moi, quand je commence à écrire un blog, quand je commence à faire de l'information, c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est hyper important pour l'écosystème. C'est aussi parce que j'ai eu un premier prof, je me rappelle, il y a très longtemps, quand j'étais à l'école, qui venait de l'industrie. Et lui, en particulier, je le trouvais très bien. Parce qu'il venait en me racontant des choses qui étaient concrètes. Ouais. Et je me dis ça, ça manque, tu vois. Donc, je tiens à le refaire. Voilà. Donc, bon, j'ai un peu digressé là. Ouais, mais c'est intéressant. Tout simplement dire que je trouve que c'est une activité qui est très bien dans le côté partage, etc. Mais j'aime bien quand il y a un peu les deux choses qui se rejoignent. C'est-à-dire, oui, il y a une motivation financière. Il peut y avoir une motivation financière. En fait, j'aime bien quand il y a aussi quand même cette volonté de transmettre réellement, tu vois. Ouais. J'aime bien quand il y a les deux qui vont ensemble. Ouais. C'est là où j'ai trouvé beaucoup de similarités entre ta démarche et la mienne. Dans le sens… Toi, il y a une grosse différence, c'est les 20 ans d'expérience que tu as, moi, alors que je pars de zéro. Mais il y a cette démarche de vouloir, toi, partager ce que tu connais et moi partager ce que j'apprends en direct. C'est pour ça que je rencontre des personnes comme toi qui ont beaucoup de connaissances qui peuvent… Toi, tu avais déjà la démarche de les partager, mais te rencontrer et puis avoir une autre approche, une discussion un peu posée sur ces sujets-là, je trouve ça vraiment enrichissant et je pense qu'il y a une valeur ajoutée aussi à avoir cette démarche-là. Ouais, qu'on essaie de ne pas tous réinventer la roue sans arrêt. Ouais. Donc, chouette. Je pense qu'on peut essayer de revenir un petit peu à ton parcours et à Malte. Donc, vous êtes passé d'abord jusqu'à 700 employés à l'heure actuelle. Et est-ce que c'est vraiment le moment de quitter le bateau ? Est-ce que… Enfin, pourquoi ? Il y a plein de questions qui arrivent. Et puis, tu as parlé aussi sur ta chaîne YouTube d'un projet. Enfin, est-ce que tu veux développer ? Est-ce que c'est vraiment… Je ne sais pas. C'est compliqué. La dernière fois que je suis allé, on a changé de locaux il n'y a pas longtemps. Malte à Paris, je crois. Parce qu'en fait, on est présent maintenant dans une dizaine de pays. Ouais. Et les locaux à Paris, quand je suis rentré dedans, je me suis dit, waouh. Effectivement, là, on a passé un cap. Tu sais, c'est le genre de petit truc. Ce n'est pas des détails. Ça coûte cher en plus. Mais quand tu vois le truc, tu fais, ah ouais, on est dans une autre dimension, quoi. Les locaux sont magnifiques. Honnêtement, ils m'ont rappelé des locaux que j'avais vus à San Francisco, tu vois, de boîtes tech sur place. J'ai été… et puis même le fait qu'on soit 700, en fait, j'ai regardé les stats, tu vois, et j'ai vu qu'en France, tu n'avais que 0,2% des entreprises qui faisaient plus de 500 personnes. Je suis tombé sur cette stat-là, je me suis dit, ouais, quand même. Parce que chaque fois, je me dis, 700, ce n'est pas grand-chose. Regarde, je ne sais pas moi, EDF, c'est 35 000, 40 000 personnes, tu vois. Donc, c'est rien à 700, tu vois. Et de l'autre côté, ça représente que c'est 1,2% des entreprises en France. Et donc, ouais, c'est énorme. Je ne verrai pas forcément la phase d'après qui sera peut-être, je ne sais pas, imaginons qu'il y ait une entrée en bourse ou… je ne sais rien. Je ne sais pas du tout ce que ce sera la phase d'après. Si ça arrive, je ne serai plus là et c'est vrai qu'il y a peut-être un petit côté des fois un peu frustrant. et de l'autre, j'ai fait presque 12 ans avec, tu vois. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui aime bien le changement. J'aime bien aussi créer de mes mains. Je suis arrivé à un stade où j'avais la sensation d'être de moins en moins head-on. Et ça, ça me dérangeait un peu. Je n'avais pas envie de me dire que tout ce que j'avais fait était derrière moi, parce que je voulais encore me démontrer, me démontrer à moi-même déjà, que je pouvais encore créer plein de trucs. Donc voilà, voilà le démarrage de tout ça. Et donc le projet d'après, en fait, je recommence un peu tout seul. J'ai plein de petits projets à droite à gauche. Donc déjà, j'ai un média qui est éventuellement coding, qui se décline sur une chaîne YouTube et sur un blog. J'ai également des applications que j'essaie de créer. Il y a RSS FitPulse, il y a Blogify. Ça, c'est un projet open source. Il y a Tuktoli qui va sortir, j'espère, dans une semaine ou deux. Ok. Donc voilà, je vais tenter plein de trucs. Je vais tenter plein de trucs en sachant que ce n'est pas ce que je recommande forcément aux personnes. L'approche que je vais avoir n'est pas celle que je recommanderais à quelqu'un qui se lance. Ok. Dans le sens où moi, par exemple, c'est une des différences, mais moi, par exemple, je vais tenter plein de trucs qui, par défaut, sont quand même beaucoup plus compliqués dans le sens où c'est du B2C. Oui. Et le B2C, ce n'est pas quelque chose que je recommande aux gens qui veulent se lancer. Ok. C'est ce qui m'intéresse le plus, j'ai l'impression. Mais c'est un peu… Oui, j'ai bien remarqué que c'était… Le B2C, c'est très dur. Pourquoi ? Parce qu'en fait… Déjà, c'est un sujet, en fait, énormément de marketing. Et le marketing… Enfin, le B2B aussi, c'est le marketing. Ce n'est pas le genre de marketing. Pour toucher beaucoup, beaucoup de gens en B2C, c'est beaucoup plus dur. Deuxième chose aussi, c'est que, grosso modo, c'est quand même un public qui n'a pas envie de mettre de l'argent. Tu vois ? Le B2C, c'est un public de personnes qui déjà mettent peut-être un peu de fric sur du streaming genre Netflix, etc. Ils n'ont pas encore 10 euros par mois à mettre sur beaucoup d'applications que tu peux trouver en ligne. Oui. Donc, compliqué. Et pourtant, c'est assez intéressant à faire, je suis d'accord. Mais, disons, pour un premier test, c'est un peu complexe. Le B2B, genre outil d'entreprise qui a minimum 500 balles par mois la licence, voire même tu peux faire du one shot à 5000 balles, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'aller te faire un revenu correct. Ouais, c'est clair. Alors, de toute façon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de marketing, etc. Mais, tu peux te faire du cold email ou du cold calling sur plein plein de boîtes. Tu as déjà un petit réseau que tu peux assez vite toucher. Si ton produit n'est pas déconnant, avec 4-5 clients, tu n'y arrives quoi. Alors qu'avec 4-5 clients à 5 euros par mois, c'est compliqué. C'est pas moi. C'est clair, ouais. Donc, voilà pourquoi je dis ça. Ouais. Mais, malgré tout, là, c'est la direction que tu as envie de prendre. Et tu as parlé de plein de petits projets. Est-ce qu'il y a un endroit où tu les lises ? Je ne sais pas, tu as un linktree ou un truc comme ça. Donc... Tu fais un petit écran noir pour dire qu'on a changé de pièce. Ouais, petit changement de pièce. Mais, on reprend, je ne sais plus exactement... La question sur est-ce que je tiens à jour, en fait, une liste de projets quelque part. Oui, exactement. Donc, ouais, ouais. J'ai effectivement une liste un peu de toutes les idées que j'ai en tête. Alors, c'est un simple fichier Excel, un fichier Drive machin. Et dessus, je liste l'idée en elle-même. Je liste systématiquement les compétiteurs. Je trouve que c'est hyper important d'avoir une vision de ça sur le marché. Les modèles de business, en fait. Les modèles financiers, en fait, qui peuvent exister derrière les compétiteurs en question. Ouais. Des petits commentaires à droite à gauche. Et donc ça, j'en ai peut-être une dizaine ou une quinzaine de petits trucs comme ça. J'ai aussi un fichier todo.text qui, en fait, depuis très longtemps n'est plus. Un fichier vraiment todo.text, c'est un fichier doc. Mais c'est l'ancêtre de mon fichier todo.text. Et ce fichier-là, en fait, j'ai toutes mes idées aussi. Pareil. Je l'ai appelé plan pour conquérir le monde. Ouais. C'est un petit délire personnel. Mais dedans, il y a toutes les applications, en fait, sur lesquelles, soit, je suis déjà en train de travailler. Et donc, comment je les vois évoluer ? C'est un peu un… comme je n'ai pas de collègues, je me parais en web. C'est comme ça que je mets un peu mes idées au clair. Et je peux, des fois, avoir des idées de certaines apps qui pourraient voir le jour, qui sont aussi listées là. Elles ne sont pas toutes dans l'autre fichier. Et voilà. D'accord. Et pour les personnes qui te suivent, est-ce que… parce que je sais que ça se fait beaucoup dans le indie hacker, de partager sur X la liste de ces produits pour que les gens puissent les retrouver et les associer à toi. Est-ce qu'il y a un endroit ? Est-ce que c'est prévu ou pas prévu ? Si, si. Sur mon blog, tout simplement, il y a une badge « level about ». Ouais. Dedans, tu as tout mon portfolio avec ce qui existe déjà. Il n'y a pas les choses qui ne sont pas encore sorties. Voilà. Sur Twitter, moi, je ne paye pas Twitter. Tu vois, je te disais, c'était compliqué le B2C. Ouais. Je ne paye pas Twitter. Donc, du coup, j'ai une place limitée sur… Le feed. Pas sur le feed, mais sur, tu sais, la description de ton profit. Ah oui. OK. Limité en taille. Donc, maintenant, je ne peux pas te mettre. C'est vrai que je n'avais pas trop suivi les évolutions avec la version payante. Ouais. Mais… En soi, Twitter, c'est assez intéressant. Je trouve… Alors, je n'aime pas trop la personne en elle-même, tu vois. OK. Mais sur le produit, je trouve qu'ils sont en train de faire un truc qui est intéressant sur tout ce qui est un peu appel à action. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une vraie stratégie assez intéressante d'upsell. Tu remarqueras qu'en fait, en fonction de certaines actions, ça te propose de payer. Je ne sais plus ce que j'ai voulu faire la dernière fois. Éditer peut-être. En fait, ils te proposent des actions, mais tu ne peux pas les faire en réalité parce que tu n'as pas payé. Et donc, ils te proposent de payer à ce moment-là. Donc, je trouve que la stratégie d'upsell est assez intéressante. Alors, ça ne veut pas dire que le produit va marcher. Aujourd'hui, ils perdent de l'argent. Ouais. Mais… Mais ils sont quand même plus… Ils auraient dû faire ça depuis très longtemps, en fait. D'avoir une… Comment dire ? Une volonté de financialiser le produit. Parce qu'en fait… À part… Dans la Tech US, tu peux avoir des levées de fonds sur des produits pas rentables. Normalement, ce n'est pas possible. Économiquement. Ouais. C'est intéressant de voir ton point de vue sur ce genre de sujet. Moi, j'avoue que c'était assez flou. Ouais. Elon Musk a racheté. Est-ce que… Enfin, derrière, qu'est-ce qu'il fait ? On a l'impression que c'est le bazar. Mais tu peux souligner les points les plus intéressants. Enfin, la logique qu'il y a derrière. Ouais. C'est le bazar. Oui et non. En tout cas, dans ma tête, c'était le cas. Non, mais… Alors, la méthode qu'il a eue de reprendre la boîte… Bon, déjà, clairement, il y a des rumeurs. Est-ce qu'il a été un peu contraint ? Parce que quand il s'était avancé un peu pour le fait de la reprendre, ça a eu des incidences sur le cours de bourse de la boîte. Ensuite, il s'est rétracté. Il y a eu… Ouais, c'est un petit jeu un peu… Potentiellement, une certaine pression. Donc, finalement, il honore ses engagements. Bon. Peu importe tout ça. En tout cas, c'est vrai que potentiellement, il l'a pris un peu à contre-cœur sur la fin. En tout cas, c'est ce qu'il se dit. Il a géré comme un sangouin, si tu veux, l'achat en lui-même. Bon, mais apparemment, il est déjà un peu comme ça quand il manage les autres boîtes. Donc, oui, la boîte, elle a perdu… Enfin, elle a plutôt la gardé, 20%, 25% de ses effectifs initiaux. Ouais. Et pourtant, la boîte marche encore. Ils ont une stratégie qui est parfois un peu plus claire en termes de monétisation. Tu vois, c'est ce que je disais juste avant. Je pense que c'était une boîte qui, honnêtement, n'était pas dans un bon état avant. Elle n'est pas dans un bon état aujourd'hui et toujours. Ouais. Mais c'est quand même assez incroyable d'avoir 8000 personnes qui bossent sur un produit qui fait pas de fric. Ouais, c'est clair. Clairement, il faut aussi, tu vois, il faut aussi un peu balayer, quoi. Et là, en l'occurrence, je… En fait, tu sais, le truc qui fait que la boîte se casse le plus la gueule, c'est plus l'attitude d'Elem Musk qui a fait fuir tous ses annonceurs publicitaires que réellement le produit. Un produit aujourd'hui est massivement utilisé. Ouais. Comment monétiser les personnes, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est pas un défaut d'usage, quoi. Donc ouais, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien, de toute façon, regarder globalement comment fonctionne une boîte, son modèle financier, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Sur les compétiteurs, je regarde toujours ces trucs-là. C'est super intéressant. Les modèles financiers, ouais, c'est un truc qui me passionne aussi assez. Je pense pas au même niveau que toi où t'as plus un regard plus technique et ce genre de choses, mais essayer de comprendre comment la boîte, elle fonctionne et qu'est-ce qui lui fait gagner de l'argent et tous les modèles différents qui existent, c'est assez… ouais, c'est super impressionnant. C'est une acquisition aussi. Ouais. Hyper intéressant. Dans… À une époque, je me suis un peu intéressé, par exemple, aux applications qui faisaient… Tu vois, j'avais sorti une application qui s'appelait Code Awards. Ok. C'était il y a deux ans. C'était… je savais que c'était un side project. Ouais. Je savais que j'en vivrais pas. Donc, je l'ai sorti en mode vraiment side project et c'était un truc pour gamifier l'apprentissage des langages informatiques. Ouais. Tu vois. Évidemment, j'ai regardé ce qui existait à côté. Alors, t'as des trucs genre Coding Game qui est pour moi une très très bonne référence. C'est peut-être celle qui est la plus avancée dans toutes celles que je connais. Mais t'en as d'autres. T'as Accurank. T'as… Bref. Donc, il y a toutes ces boîtes-là, en fait, qui existent. Et je me suis amusé à regarder les modèles financiers et les modèles d'acquisition. Ils sont très différents. Tu vois. Entre ceux qui y sont avec un modèle, en fait, qui revendent essentiellement ça en marque blanche pour faire du recrutement pour les boîtes. D'autres qui font, en fait, une sorte… qui constitue une énorme base de données sur laquelle, ensuite, ils publient de l'annonce de recrutement, tout simplement. En fait, il y a quatre modèles à peu près différents sur ce type de société. Voilà. C'était hyper intéressant à étudier. Je me suis dit comment est-ce que moi, je pourrais faire avec Coder Wars éventuellement si j'avais envie d'aller plus loin. Ouais. Et voilà. Et je sais pas que j'ai toujours fait ça. Tu vois, je connais plutôt bien le paysage concurrentiel, pas uniquement en France, européen et mondial, et j'en regarde systématiquement comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est proposé, etc. Ouais. Ouais. C'est un monde qui est super intéressant. Est-ce qu'il y a un projet qui sort du lot, qui est peut-être plus lié à ton départ ? Est-ce que tu… Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Oui. Alors, la chaîne, c'est ce qui aujourd'hui fonctionne le mieux. De façon assez surprenante, je te le cache pas. Ouais. Mais c'est là où il y a le plus de, entre guillemets, de traction. Par contre, c'est pas celle qui fait des revenus. Enfin, il n'y a pas de revenus. Ouais. J'espère réussir à développer des applications comme RSS Fit Pulse ou Tupetoli. Oui. Mais c'est très compliqué. Comme je te le disais, c'est le B2C. Ouais. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé les bons leviers. Je pense qu'il y a quelque chose qui se cache un peu derrière tout ça. C'est finalement comment c'est Blogrify aussi qui se rejoint un peu à cette galaxie-là. C'est un peu toute la partie blog d'un côté, production de contenu au sens large. Plateforme de production de contenu. J'ai quelques idées encore à développer là-dessus. Que ce soit, tu vois, des choses qui se rapprochent un peu d'un ghost ou d'un dev.to ou des choses comme ça. C'est pas des noms que… Hnode. Je suis désolé. Hnode, c'est… Ouais. Donc, ouais, il y a des choses que j'ai un peu en vision là-dessus. Et d'un autre côté, je me dis aussi qu'il faut que je fasse attention dans le sens où mon but dans tout ça, c'est pas de refaire Malte. Enfin, comment dire, c'est pas de refaire un truc qui soit aussi gros que Malte. Ce serait très compliqué, d'une façon. Je suis tout seul. Et donc, il faut que je fasse aussi attention à ce que mon ambition ne soit pas trop forte par rapport à ce que je suis capable de produire. Donc, je suis un peu tiraillé entre les deux, entre faire des produits beaucoup plus simples. Et de l'autre, je sais que j'ai des fois… Je pense que, bah oui, j'ai été un peu formaté avec Malte. Des fois, j'ai trop d'idées et d'ambition sur ce que je crée. Envie de pousser la chose à fond, quoi. Et en vrai, j'en suis plus tellement… Enfin, ouais, faut que je fasse attention à ça aussi. Faut que je trouve le bon équilibre. Ouais, parce que… Investir dans un projet pour le faire grandir, mais en restant seul, c'est quelque chose… Ou le but, c'est vraiment de faire tout toi-même ? Tout moi-même, pas forcément. Si je peux dégager un peu de revenus et que je peux embaucher des gens… Ouais. Pas forcément embaucher à temps plein, mais tu vois, bosser avec des partenaires un peu privilégiés… J'ai été freelance, j'adorerais bosser avec des gens qui sont free, tu vois. Par exemple, sur le marketing ou le design, tu vois. Je serais très content de le faire. S'il y a un moment ou un autre, j'ai une application qui nécessite d'avoir des personnes qui font du support… Très bien, je bosserais avec des gens. Ouais. Mais je ne veux pas forcément refaire une boîte qu'on ait 700, parce que c'est une énergie dingue. Ouais, ça je peux imaginer. Là, j'avoue que… Peut-être que je te dirais qu'il y a quelque chose de différent dans un an ou deux, mais là, aujourd'hui, j'ai envie de m'imposer. Ouais. Ce serait intéressant de peut-être… Je ne peux pas faire ça. Ouais. En fait, tout seul, il y a quand même beaucoup de choses à faire pour lancer… Surtout des side projects en même temps qu'une chaîne YouTube. Ce serait intéressant, justement, de voir ton discours dans un an ou deux, justement, pour voir… Qu'est-ce que tu as appris ? Est-ce que c'était une bonne idée ? Est-ce que tu le regrettes ? Est-ce que tu es content d'avoir tenté ? Est-ce que ça marche bien ? Est-ce que… En tout cas, je serais content. Ouais. En tout cas, c'est sûr. Moi, j'ai une façon de voir les choses qui est… Comment dire… Je suis là où j'aurais dû être. Enfin, en fait, mon but, ce n'est pas de dire « mince, je regrette ce que j'ai fait avant ». Je suis là où j'aurais dû être. Tu vois, j'aurais pu faire plein de choses différemment. Je voulais partir aux US, par exemple, quand j'étais jeune, tu vois, quand je faisais mes études et j'avais envie de partir. Ouais, ok, ça aurait pu être différent. En 2010 aussi, j'ai eu l'occasion de partir, tu vois. Ma femme, elle a eu une opportunité à Berkeley en nata-science. Pas en nata-science, pardon. En PhD. Ouais. Et ouais, on aurait pu y aller. Et en fait, on aurait eu une autre vie encore. C'est fou, c'est-à-dire… Oui. Je m'en fiche, quoi. En fait, moi, mon but, c'est de me dire « je suis bien… enfin, j'ai… comment dire… le meilleur choix possible, c'est celui que j'ai fait ». Des points. Et donc, dans deux ans, je te dirai la même chose, je te dirai « bah, j'ai bien fait de faire voir ». Ouais. Et le Japon, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, le Japon, il y a une raison particulière, c'est pour la culture, c'est pour la tech, je ne sais pas. Alors, pas pour la tech, non, parce que c'est un pays où aujourd'hui, il y a très peu d'écosystèmes start-up. Il y a de la tech, mais… Oui. Mais c'est pas… c'est plutôt des gros constructeurs, tu vois, bref. Mais, à la limite, peut-être que je me fais des fausses idées, d'ailleurs, je vais aller voir sur place et je vais comprendre la tech sur place. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Non, bah, la culture, comme tu dis, ouais, ça fait plus de vingt ans que le Japon m'intéresse. Ça attire, ouais, ça attire beaucoup. Je faisais du fansub amateur quand j'étais plus jeune. Le fansub, c'est le sous-titrage de dessin. Ah oui, oui, ouais. Ok, ouais, ouais. J'étais dans une équipe, ça fait manga partout. Mais donc, ça veut dire que tu parles… Non. Comment on fait du sub si on… Eh bien, la grande majorité des équipes de l'époque, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles récupéraient des versions anglaises et qu'elles traduisent l'anglais. Ouais. Il y avait quelques personnes qui parlaient japonais, mais c'était très rare. D'accord. Donc là, c'est dans les plans d'apprendre, dans les tiroirs d'apprendre le japonais. Tout à fait, tout à fait. Ok. Ça fait beaucoup de projets. C'est chouette, c'est ambitieux et… Ouais. Un beau challenge, alors. Ouais. Et puis, du coup, je découvre aussi d'autres types d'applications. J'adore les applications, je te l'ai déjà dit. Ouais. Je découvre d'autres applications que j'aime beaucoup, comme Duolingo ou Busuu, tu vois, qui sont très très bonnes sur la façon de t'apprendre quelque chose. Encore des bons exemples d'app. Ouais. Duolingo, c'est vraiment l'appli numéro une sur laquelle je m'inspire pour… Moi, mon application, le but, c'est d'en créer des habitudes. Donc, la partie gamifiée de Duolingo, puis même leur communication après sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est vraiment… Très très bonne, ouais. Pas pour rien qu'ils sont numéro un dans leur secteur. Très très bonne gamification. Et en vrai, j'aime bien Busuu aussi, qui est moins bon en gamification. Il y a quelques tentatives un peu de copier ce que fait Duolingo, mais globalement… Par contre, c'est la méthode pédagogique que je préfère. Ouais. Est-ce que tu as peut-être un sujet que tu as envie d'aborder pour terminer ? Un truc que tu aimerais noter ? Est-ce que… Parler, je ne sais pas, teaser de ta prochaine vidéo ? Ah, dur, dur. Ben non, je peux te dire quels sont les thèmes que moi, j'aime bien aborder. Les thèmes que j'aime bien aborder, c'est… Il y en a un peu différentes natures. Il y en a un, c'est vraiment la place de la tech, en gros. Pendant très longtemps, la tech en France a été quand même plutôt vue comme un centre de coût, tu vois ? Ouais. Que comme vraiment le moteur de croissance d'une boîte, quoi. Ce qui fait la différence entre, tu vois, une boîte vraiment tech et une boîte qui ne l'est pas, ce n'est pas le fait qu'il y ait des gens qui fassent de la tech à l'intérieur. Ce n'est pas ça la différence. Ouais. C'est plutôt comment tu insères la tech dans ta stratégie de croissance. Moi, j'étais très frustré que ce soit très, très rare. Aujourd'hui, ça va un peu moins. Je trouve que l'écosystème, il s'est renforcé. Et ça, c'est un truc qui me fait plaisir. Il s'est aussi renforcé parce qu'il y a des leaders tech, ce que j'appelle des leaders tech. Ce n'est pas forcément des dev, ça peut être des leaders sur le produit, sur le marketing, des fois, etc. Et ce sont des gens qui ont mis plus de compréhension. Ils ont introduit plus de compréhension entre les métiers de la tech et la valeur pour une boîte. Ça, ça me plaît beaucoup. C'est quelque chose que j'essaye de développer, enfin de communiquer aux gens. Je l'ai beaucoup fait dans ma boîte, j'ai essayé d'expliquer aux gens comment il fallait bosser pour avoir plus d'impact. Ça, c'est un thème que j'ai abordé souvent. Il va se refléter finalement tout autant dans les sujets qui seront autour de l'entrepreneuriat que ceux où je vais reparler finalement un peu du métier de CTO. J'ai une vidéo en tête qui devrait sortir là-dessus. Puis le deuxième thème qui m'intéresse, ça n'a rien à voir, mais c'est l'histoire de l'informatique. C'est de se dire qu'en fait, non, l'informatique n'est pas née il y a 20 ans. Certains ont l'impression que Broquet, l'informatique, c'est vraiment que depuis Internet. Et puis, c'est même limite que depuis des boîtes comme Facebook ou dans les années 2001, 2005. Ben non, ce n'est pas ça en fait. On faisait de la programmation dans les années 50. Donc, c'est hyper intéressant de comprendre ça parce qu'en fait, tu peux aussi comprendre que les concepts, c'est ça qui est important. Comment est-ce qu'ils réussissaient à vendre de la technologie dans les années 50 sur telle ou telle chose ? Comment est-ce qu'ils ont imaginé Internet dès les années 60, 50 même ? Ben en fait, ça peut t'aider toi à aussi commencer à comprendre les usages de demain. Et pas uniquement être consommateur ou tout du moins subir en fait ce qui est en train de se produire en termes d'évolution. Donc voilà, je considère que c'est aussi un sujet hyper clé. Et donc, ça te permet de, tu parlais de comprendre parce qu'on comprend comment ça s'est passé, comprendre un peu ce qui va arriver. Et du coup, immédiatement, ça m'a fait penser à l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que tu te situes où à peu près par rapport à ça ? Typiquement, l'intelligence artificielle dont les premiers écrits et les premières personnes qui pensent à ça, c'est les années 50, tu vois. Ben, l'intelligence artificielle, c'est… je ferai sans doute d'ailleurs une vidéo beaucoup plus longue sur le sujet, mais… C'est clairement, bon, c'est en train de changer beaucoup de choses sur ma façon, moi, de travailler. Typiquement, j'utilise tous les jours. Dire que ça va enlever tous les boulots, je pense que c'est un peu prématuré. Dire que ça n'aura aucun impact, je pense que ça, c'est bête, tu vois. En fait, les deux positions sont tout aussi mauvaises, je pense, les unes que les autres. Donc, je vois beaucoup de personnes, surtout des gens, des fois un peu expérimentés, qui ont tendance à mettre ça de côté en disant, c'est n'importe quoi, ça ne fait que d'halluciner, machin. Mais c'est vrai, ça hallucine. Et pour autant, je suis quatre fois plus… enfin, encore, je suis beaucoup plus productif avec que ça. Dire que ça va te remplacer… non, demain, tu n'auras pas… je ne vais pas donner de nom à l'IA. Par rapport à Jean-Michel IA qui arrive et qui te dégage et voilà. Non, par contre, ce qui va se passer, c'est que comme on aura besoin de moins de gens, on va leur côté moins. Ça, c'est ce que je pense. Est-ce que ça va créer d'autres opportunités à la place ? Parce que par contre, ça aussi. Donc, en fait, tu vas avoir deux choses. C'est que tu vas avoir une destruction, entre guillemets, d'emploi, puis tu vas avoir une création, grâce aux opportunités créées. Oui, mais toujours plus pointues qui demandent… Moi, le seul truc, des fois, qui me fait un petit peu peur quand même, c'est de me dire que les métiers les plus intéressants sont en train de se faire plus facilement vampiriser que les autres. Oui. C'est presque dur, en fait, de se dire que moi j'aurais préféré que tu m'enlèves les goulots chiants. Tu vois ? Mais finalement, faciliter la création artistique, par exemple, avec la production de musique, de vidéos, de dessins… Oui. C'est cool, mais en vrai, c'est dommage parce que c'est sympa à faire. C'est clair. En fait, pour l'instant, l'IA, elle est très intéressante. Moi, par exemple, je l'ai utilisée pour faire mon prototype. Et ensuite, j'ai demandé à une illustratrice, par rapport à l'IA, elle a sorti ce que j'avais dans la tête. Ça m'a permis de le visualiser et de lui dire, je veux quelque chose comme ça. Maintenant, tu peux le faire à ta sauce pour que tu aies ta pâte, que ça te plaise aussi. Et donc, ça a vraiment un intérêt dans ce sens-là, aujourd'hui, avec le niveau actuel de l'IA. Et c'est vrai que dans dix ans, même bien avant peut-être, il y aura… La version qui sera sortie de ma tête, elle sera tellement peut-être parfaite que c'est vrai que… Il y a de votre chance, oui. Il n'y a peut-être plus besoin. Après, des révolutions, on a eu d'autres temps passés. C'est-à-dire que si je regarde, ne serait-ce que… Tu vois, l'arrivée de l'ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pendant très longtemps, en fait, l'informatique, c'était des gros mainframes sur lesquels, toi, tu développais dans ton coin. Ensuite, tu avais un laps de temps pour introduire entre guillemets ton programme. Alors, ça peut être des cartes perforées ou tu as eu d'autres méthodes après. Tu avais dans un ordinateur et puis tu avais une réponse un peu plus tard. Il n'y avait aucune interaction avec l'ordinateur. Donc là, l'ordinateur était déjà capable de faire des calculs incroyables, mais tu n'avais pas de… comment dire… C'était un outil que tu utilisais à côté quoi. Tout à coup, c'est devenu un outil que tu pouvais utiliser, toi, directement, avoir une interaction directe. C'est-à-dire que tu pouvais coder ton machin et avoir un truc. Et déjà, ça, c'était un changement. Après, il y a eu un changement encore plus fort quand finalement l'ordinateur devenait quelque chose de… comment dire… plus accessible à tout le monde. où tu pouvais bosser et faire du traitement de tête, etc. Ça… ça nous a aidé en fin de compte. Ça ne nous a pas… ça ne nous a pas totalement détruit la vie telle qu'on pourrait. Donc, aujourd'hui, je trouve que c'est angoissant. C'est vrai, il y a un petit côté angoissant, je l'admets. Mais après, c'est ce qu'on va en faire quoi. Quelles sont les opportunités qu'on va créer derrière ? Ça, je suis assez curieux de voir quoi. Oui. Mais puis après, moi, j'en parle de manière très bas niveau, comment je l'utilise avec les outils que je connais. Mais c'est vrai que si les personnes qui nous regardent veulent quelque chose de plus poussé, je les inviterais soit à voir la prochaine vidéo… Je vais essayer de faire un truc un peu plus structuré parce que c'était un peu décousu. Forcément, là, on est en live, mais je les inviterais soit à aller voir ta chaîne, soit peut-être je recommande aussi la chaîne de MeCode qui est vraiment hyper intéressante. Sur le lien en particulier, tu peux aussi recommander la chaîne de Defend Intelligence. Defend Intelligence, OK. Je trouve que c'est ça, le nom de sa chaîne, qui est pas mal de tout sur ce thème. OK. J'irai voir aussi parce que du coup, je ne connais pas. Plein de sujets hyper intéressants. Et puis, je pense qu'on peut en garder sous le coude pour une prochaine interview, peut-être dans deux ans, comme on le disait tout à l'heure. J'espère que je te répondrai en japonais dans deux ans. Oui, on aurait besoin des fans-subs, peut-être. Peut-être que tu aurais aimé. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vois que la cloche sonne, donc on est pile dans le timing. C'était super intéressant. J'avais hâte de te rencontrer, pouvoir échanger comme ça. Donc, c'est vraiment trop chouette. Super content. Et bien, merci à toi également. Je vais... Bon courage aussi pour tous tes projets entrepreneuriaux de ton côté. Merci à toi aussi. Je vais suivre tout ça, du coup, sur Eventually Coding. Merci beaucoup. Oui, à bientôt. À bientôt. À bientôt.